Salut et bienvenue dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux créer un site gratuitement avec ton hébergement gratuitement et un autre domaine gratuit. Alors, pour pouvoir faire cela, ce que nous devons faire, c'est que nous allons nous rendre dans notre navigateur comme ceci et nous rendre sur le site pantheon.io comme ceci. Donc, nous allons taper cela dans la base de recherche sur Google. Nous allons donc avoir ces liens. Nous allons cliquer sur le premier lien comme ceci. Donc, quand nous allons cliquer sur le lien, nous allons donc patienter et nous allons donc atterrir sur la page de pantheon comme ceci. Donc, pantheon, c'est un site qui va donc nous permettre de créer notre site web avec WordPress et nous allons donc pouvoir faire tout cela gratuitement, obtenir un nom de domaine gratuit et un hébergement gratuit. Donc, pour se faire arriver sur pantheon comme ceci, nous allons donc créer un compte. Donc, pour se faire, nous allons cliquer sur Start Free tout en haut à droite. Nous allons ensuite passer en compte. Et donc, voilà, nous allons donc arriver sur cette page ici. Ici, nous allons donc pouvoir créer notre compte. Pour créer le compte, nous avons la possibilité de créer le compte normalement comme ceci en entrant nos informations, prénom, nom, email et mot de passe. Et nous avons aussi la possibilité de créer notre compte avec Google. Donc, pour se faire ici, moi, je vais tout simplement choisir de créer mon compte avec mon compte Google. Donc, je vais cliquer sur Connect with Google. Nous allons donc arriver ici, arriver ici. Nous allons entrer notre prénom et nom. Nous allons choisir notre pays. Là, je vais mettre mon pays. Ensuite, Are you an agency ? Là, nous allons cliquer sur Non. Nous allons cliquer I agree. Et ensuite, nous allons cliquer sur Continue. Voilà, nous allons donc arriver ici, arriver ici, tout ce que nous aurons à faire. Après avoir créé notre compte, nous allons cliquer sur Create a Site. Nous allons donc atterrir ici. Ici, nous allons choisir WordPress. Nous allons donc arriver ici, arriver ici. Comme vous pouvez le voir, voici notre nom de domaine à ce niveau. Donc, le nom de domaine, là, ressemblait comme cela parce que nous voulons un nom de domaine gratuit. Donc, si vous voulez un nom de domaine personnalisé, cela sera donc payant. Donc là, nous allons tout simplement entrer notre nom de site ici. Là, je vais mettre Tuto, par exemple. Voilà. Après avoir fait cela, nous allons choisir une région. Là, je vais choisir European Union. Ensuite, nous allons scroller en bas comme ceci. Et nous allons cliquer sur Continue. Voilà. Nous allons donc arriver ici. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est en train de déployer WordPress sur notre site. Donc, nous allons tout simplement patienter un instant que le CMS soit sur le site. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, cela a été déployé. Donc, nous allons ensuite cliquer sur Visit your Pantheon Site Dashboard. Voilà. Arrivé ici, maintenant, comme vous pouvez le voir, voici notre dashboard sur Pantheon. Maintenant, si nous voulons accéder et pouvoir télécharger WordPress, nous allons tout simplement cliquer sur Visit Development Site. Nous allons donc pouvoir maintenant télécharger WordPress. Nous allons donc choisir notre langue à ce niveau. Là, c'est le français. Nous allons choisir le français. Nous allons ensuite cliquer sur Continuer. Nous allons donc arriver ici. Arrivé ici, nous allons remplir cette information. Là, je vais la mettre Tuto. Ensuite, Identifiant. L'identifiant ne peut utiliser que des caractères alphanumériques, des espaces, des titres, barres. Donc là, je vais mettre Tuto. Après avoir entré mon identifiant, je vais ensuite créer un mot de passe pour WordPress. Nous allons donc scroller en bas. Ici, nous allons entrer notre e-mail. Nous allons donc cliquer sur Demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Le temps que nous puissions réaliser notre site. Ensuite, nous allons cliquer sur Installer WordPress. Nous allons donc arriver ici. Arrivé ici, maintenant, nous allons donc pouvoir nous connecter à WordPress. Nous allons donc cliquer sur Se connecter. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, nous venons de nous connecter sur WordPress. Maintenant, nous allons donc pouvoir commencer à créer notre site grâce au CMS WordPress. Voilà, arrivé ici sur le tableau de bord de WordPress. La première des choses que nous allons faire déjà, c'est que nous allons donc nettoyer tout ceci de notre écran pour que l'écran soit plus... Voilà, nous allons donc... Je vais laisser ceci rouge. Nous pouvons donc décocher tout ceci. Voilà, après avoir fait cela, nous allons refermer. Et donc ensuite, ce que nous devons faire, donc, pour pouvoir utiliser un site WordPress, c'est que nous devons donc installer des extensions. Donc, nous allons nous rendre sur l'extension comme ceci. Et ensuite, cliquer sur Ajouter une extension. Donc, quand nous allons cliquer sur Ajouter une extension, nous allons donc arriver ici. Ici, nous allons donc pouvoir rechercher l'extension Astra. Nous allons lancer la recherche. Nous allons donc installer ceci, Start Templates. Nous allons donc installer ceci, Start Templates Elemental WordPress. Nous allons cliquer sur Installer maintenant. Nous allons donc patienter l'installation. Donc, après l'avoir installé, nous allons donc nous assurer de l'activer. Ici, tout ce que nous aurons à faire, nous allons cliquer sur Extensions. Et comme vous pouvez le voir, nous avons Start Templates ici. Nous allons cliquer sur Get Started. Quand nous allons donc cliquer sur Get Started, nous allons donc pouvoir nous rendre sur le Stated Template, comme ceci. Arriver ici, nous allons donc choisir Elementor, comme un constructeur de page ici. Voilà, après avoir choisi Elementor, nous allons donc patienter ici, nous aurons donc des templates que nous allons donc pouvoir utiliser. Nous allons nous assurer, bien sûr, que ce soit un template qui soit un Free Template, c'est-à-dire un template gratuit. Donc, voilà, supposant que nous voulons ce site pour Fisial Artist, nous allons cliquer dessus. Voici un aperçu du site à face au centre de site. Donc, nous allons maintenant tout simplement pouvoir personnaliser ce site grâce à Elementor. Donc, voilà, ici à ce niveau, nous pouvons déjà changer le logo du site à ce niveau. Nous pouvons ajouter des fentes, des polices et ensuite choisir une palette de couleurs live, etc. Ensuite, nous allons tout simplement cliquer sur Continuer. Nous allons ensuite cliquer sur Submit and build my website. Nous allons ensuite patienter que notre site soit construit. Voilà, notre site vient d'être créé et mis en ligne. Donc, nous allons tout simplement cliquer sur View Your Website. Donc, nous allons donc cliquer sur View Your Website. Nous allons donc être dérivé sur notre site ici. Et donc, voilà à quoi ressemble le site actuellement. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil du site. Maintenant, nous allons donc pouvoir apporter des modifications à notre site, sur chaque page du site, en cliquant sur Edit with Elementor. Donc, là, nous sommes sur l'accueil. Donc, quand je vais cliquer sur Work, par exemple, nous allons donc voir que la page Web aussi aura, donc, voilà, modifier la page ici ou Edit with Elementor. Donc, nous allons, pour pouvoir modifier cette page, nous allons tout simplement cliquer sur Edit with Elementor. Alors, la page Contact aussi sera donc pareil. Voilà, Edit with Elementor. Donc, là, nous allons repartir sur la page Chrome. Et sur la page Chrome, nous allons tout simplement cliquer sur Edit with Elementor. Et nous allons donc pouvoir, maintenant, commencer à personnaliser notre site Web. Donc, arrivé ici, arrivé ici, maintenant, nous allons donc pouvoir commencer à personnaliser notre site Web. Donc, voilà, c'est un site Web pour Portfolio. Donc, là, si vous voulez changer par exemple Visual Designer, par Graphic Designer, donc, vous pouvez déjà taper directement sur les... Voilà, Graphic Designer, Basin. Vous allez donc pouvoir changer aussi le test à ce nouveau et entrer votre... votre adresse. Donc, nous pourrons donc... Nous avons donc ces trois éléments ici, le contenu. Nous pourrons aussi changer le style. Et ensuite, nous avons aussi un mode avancé à ce niveau. Donc, pour la photo, pour changer la photo, il nous suffira tout simplement de sélectionner. Nous allons donc voir la photo ici et nous allons donc pouvoir cliquer sur Choose Image et ensuite changer notre image et mettre notre propre image ici. Donc, à part cela, nous avons aussi d'autres tests à ce niveau ici. Nous pourrons ajouter aussi des liens comme Behance, tout ceci. Donc, nous allons donc pouvoir modifier et personnaliser tout cela grâce à Elementor. Donc, après avoir fait tout cela, nous allons donc, bien sûr, nous assurer de cliquer sur Update. Cette information sera donc mise à jour sur notre site. Donc, voilà un peu comment vous pouvez créer un site gratuitement et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Merci. Merci.